Bonjour, bienvenue dans Brev de Poésie pour la suite de la lecture sur la mini-série, en fait, trois émissions de Patricia Riquevert. Je m'envoie en voyage avec François Cheng dans le va-et-vient sans fin entre arbre et oiseau sur ses nuages. Et j'en reviens accompli avec tous mes visages et l'âme blottie au creux de ma joie. Je m'envoie les mots de Lao Tzu, de Hattar Ben-Julun et de Khalil Gibran, ceux de Jean Lavoué et de Christian Bobin. Aussi, les mots qui savent la paix et l'amour, les voyages qui font le tour de soi et les nids d'hirondelles. Je m'envoie les mots qui savent secouer le langage. Je m'envoie les prophètes sans la prophétie. Et j'avance libre dans la lumière du jour et toutes les nuances de gris avec mes peurs et mon poème comme une herbe dans la bouche partagée. Je m'envoie au bout du monde comme à l'autre bout de moi. Je m'envoie de toutes les couleurs, de tous les goûts et sur tous les tons. Je m'envoie en l'air, au-dessous, sur les côtés, au milieu, là où ça bat, ça respire, partout où ça veut vivre. Je m'envoie le souffle dans ta bouche et ce baiser à dire quelque chose de toi qui embarrasse les mots. Je m'envoie les heures froides et la douce heure, tout ce qui fait illusion, la solitude, le doute et l'effroi, les cadavres dans le placard et les monstres sous le lit. Le soleil, en plein orage, a tué les ombres, a masqué le mal et le mal. Je m'envoie les coups bas et les caresses de l'enfance, tous les nondis, les chuchotis, les bras serrés trop forts. Je m'envoie les mensonges et l'innocence griffées à jamais, l'imprudence et l'impudeur, l'imaginaire et le symptôme pour se sauver. Je m'envoie tes yeux, mon fils, comme deux balles en plein cœur, à ne pas avoir su te protéger. Je m'envoie ton courage infini et ce temps enfoui dans l'épaisse laine des peurs et des résistances, à sentir dans la bouche le goût amer des autres. Je m'envoie tes oies sauvages qui reviennent et avec elles les aubes claires et tous les ciels de promesse. Je m'envoie ces nuits blanches comme du lait de chauve vive, ces nuits à dormir debout, ces petits jours écorchés comme des chats et ces heures lentes interminables à te veiller et t'attendre. Je m'envoie ta course dans les givres de mars et dans les traces du lièvre, comme si l'hiver était encore à tes trousses. Je m'envoie tes yeux, gants ouverts et ta bouche scellée, tous tes silences avant le cri, juste avant que le printemps ne renaisse dans ta peau. Je m'envoie cette part éblouie de toi, le chant de la pluie sur l'argile, et toutes ces paroles que je n'ai pas su entendre avant. Je m'envoie ton terrible cri de guerre, celui de Sangoku, Kamehameha, pour me rappeler tes batailles d'enfants héros. Je m'envoie l'embellie à te faire sortir de ton trou et à me rejoindre aux embouchures des rivières d'encre. Je m'envoie à ma place de mère délivrée de son chagrin. Je m'envoie la parole libérée des enfants, des femmes, les interdits et la loi du respect à poser toujours et encore, l'énergie pour demeurer à la fois sentinelle des bienveillances. Je m'envoie l'indicible à faire naître un poème et le douloureux à me rappeler que je suis vivante. Je t'envoie, mon amour, à t'agrandir sans jamais t'enfermer. Je m'envoie tes mots dans les miens, tes larmes de joie et tous les rires à m'en faire pleurer. Le nez rouge et le clown blanc, toutes les grimaces et le ridicule à me garder debout dans mes chaussures trop grandes. Je m'envoie des mots et des soupirs, de femmes fatales en fourreau noir et lèvres groseilles, des pouc-pouc-pidou, des happy birthday, des mots de Norma Jane et de bébé. Je m'envoie le grave et le suave de Marlène Day, Greta G et Simone S. Je m'envoie leur beauté douloureuse et leur faille profonde à inspirer, inspirer tous les hommes. Je m'envoie toutes les initiales comme des messages codés à faire des icônes, à hâtiser les désirs. Je m'envoie blanche neige, toutes les starlettes, les égéries et même les muses, tous les miroirs et les écrans du monde à prétendre dire le vrai aux femmes que d'autres regardent que le leur décide. Je m'envoie le business de la mode, les donneurs de leçons du devoir être belle, à trouver le bon filon, le saint, les nourrir, les Kardashians et toutes les autres, victimes devenues à leur tour criminelles d'imposer des normes esthétiques faites de leur souffrance. Je m'envoie la détresse enfermée dans un reflet, toutes ses bouches repulpées, ses peaux décousues et recousues, ses implants déshumanisants, ses jeunes filles à se vouloir plus belles et troublantes, sans avoir fini de grandir, sans avoir appris à s'aimer. Je m'envoie des bouches à baiser dans des selfies de surges et des recettes pour maigrir jusqu'à la mort. Je m'envoie, ces chirurgiens sans scrupules, à faire des paysages de femmes, des terres de fantasmes et de drames, de leurs larmes et leurs angoisses, des symptômes à jamais. Et je les renvoie au serment de dupe. Je m'envoie tes rires à gorges déployées qui te font des sillons de commissures, tes joues pleines et tes premières petites rides à dire l'inquiétude, le bouton sur ton nez. Je m'envoie ta fraîcheur naturelle et tes cheveux en désordre. Je m'envoie tes saisons et cette beauté faite de tout l'imparfait de toi qui te rend, ma fille, si parfaite à mes yeux. Je m'envoie ta lumière à inonder le monde et la couleur si vive de tes mots rebelles à te trouver. Je m'envoie le cri des amazones et celui des guerrières, le son des tambours du ciel à retentir, tous ces jours qui ne se lèveront plus sur la peau douce des femmes, des peaux en sang, des peaux de mère, des peaux de fille. Je m'envoie ce monde d'hommes qui me contraint et tente de me blesser à mort, accrocher à mes soeurs en lambeaux, et je résiste à vous dire que vous pouvez bien continuer de m'atteindre, de me faire mal, de vouloir m'éteindre. Je suis faite pour tenir. Vous portez tous dans le chaud et la lumière originelle. Vous mettre au monde et vous aimer, aussi lâche et misérable que vous soyez. Je m'envoie les plaidoyers, c'est les chants de guerre d'Olympe de Gouges, Ruth Bader Ginsburg, Lubin Cheng, Saruini Saou, et Simone de Beauvoir et Belle, Angèle, et de toutes les autres à dire non. Celles qui ne veulent plus vivre sur la planète Terre, celles à vouloir le respect et la dignité, à ne plus se laisser renfermer, réduire ou anéantir, celles qui ne veulent plus se voiler la face à garder leur libre arbitre et toutes les règles du jeu. Je m'envoie vos excuses et vos plaintes à être incompris par-dessus l'épaule, et j'attends votre pardon, votre pardon, votre pardon. Il y a quelque chose qui dise le changement. Voilà, c'est fini pour cette seconde partie. A demain pour la troisième et dernière partie des gens en voie fabuleux de Pat Récvert. Pardon, excuse-moi. Merci. 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 Merci.